Nathalie Péchalas, c'est à vous dans le fauteuil, on parle de patinage. Et alors vous allez me raconter l'histoire de ce duo, j'allais dire couple, vous n'êtes pas en couple, même si vous avez été peut-être à vos tout débuts, petite amie, je sais pas comment on peut dire, compagnon, vous étiez combien de temps ensemble avec votre partenaire de patinage ? 14 ans. Et si, si, on dit qu'on a un couple, même si ça veut juste dire sur la glace. C'était celle-ci que vous voulez voir. Ah oui, voilà. Là, on la voit à la langue. Ça vous fait marrer, vous, hein ? On peut zapper, peut-être, non ? Bon, alors ça veut dire que, quand même, les rapports avec ce garçon avec qui vous avez patiné pendant 14 ans ont été compliqués, parce qu'à chaque fois, dans les journaux, dans les interviews que j'ai pu lire vous concernant, c'est, oh là là, mais qu'est-ce qui s'engueule, ces deux-là ? Mais au fond, pas tant que ça. Ou est-ce que c'était pour les journalistes, devant les journalistes, que vous vous amusiez ? Euh, non, on s'engueulait beaucoup. Et on s'adorait aussi. Enfin, je parle de lui comme s'il était mort. Il est pas mort, mais... Ben non, vous allez même le retrouver, hein ! Oui, très bientôt. Euh... Oui, c'est normal. C'est quand on... Quand on a envie d'accomplir des grandes choses, c'est obligatoire d'être un peu professionnel et d'avoir le sens du détail. Et de se le dire. Mais vous avez été avec lui ou pas avec lui ? Euh, oui, oui, oui. À votre tout début ? Oui, enfin, quand on se connaissait pas, quand on patinait pas ensemble, on s'aimait pas, on était concurrents, en fait. On a dû patiner ensemble, on est devenus amis, on est sortis ensemble pendant 2 ans. Et maintenant, ça fait, je sais pas, 10 ans, 9 ans que c'est fini, donc c'est... Donc c'est possible d'être séparés et de continuer à patiner ensemble ? Ben, c'était un peu chaud pendant un an, parce qu'il y avait un peu de tension. Et puis, finalement, on s'est dit que ce qui était important, c'était notre carrière et pas du tout ce qui se passait à l'extérieur de la piste. C'est le cas dans, on va dire, la majorité des couples patineurs. Je suis pas un spécialiste du patinage, donc ça m'intéresse de savoir si les couples qu'on voit danser sont souvent ensemble ou pas. Ça arrive, oui. Ce qui est plus à la mode, c'est d'être avec l'entraîneur, mais... Vous, ça vous est jamais arrivé avec l'entraîneur ? Non, 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 non. Surtout pas. Ah, d'un seul coup, elle fait gaffe. On va voir des images du dernier championnat du monde. Alors, si, attends, expliquez-moi d'abord pourquoi, au final, est-ce que c'est vraiment pour... Ben voilà, pour avoir... Vous aviez l'espoir. Vous faisiez la gueule, effectivement, sur le podium, vous avez terminé 3e. Enfin, c'est quand même mieux de terminer 3e sur un podium des championnats du monde que de rester sur, on va dire, une défaite aux JO. C'est pour ça que vous êtes allée, pour pas rester sur un souvenir mitigé, celui des JO, alors que, normalement, ça devait être votre dernière fois, officiellement, sur la glace, avec Fabien Bourza. Oui, on a pris la décision d'aller parce qu'il y avait cette envie d'avoir une médaille d'or. Voilà. Et puis, parce qu'on est prêts. Quand on prépare une saison, ça se fait pendant 5-6 mois. Je trouve ça dommage de l'arrêter à 3 semaines, alors que, physiquement, techniquement, ben, on a fait le boulot. Donc, il n'y avait plus qu'à poursuivre un petit peu tout ça. Et... Et voilà. Et puis, en plus, c'est difficile de s'arrêter après 14 ans en commun. Si on a la possibilité de rallonger un petit peu, on saute dessus, on saute sur l'occasion. Alors, avant de voir les images au Japon des championnats du monde, je reviens juste sur Sochi, parce que... Est-ce que c'est vrai, ça, quand même, que... Parce que tout à l'heure, on a parlé des juges, qu'avant même de passer sur la glace, quand vous avez vu la composition du jury, vous saviez que ça a été foutu ? Qui vous a dit ça ? Ah, ben, j'ai lu ça dans les interviews. Vous vous êtes dit, oh, ben, de toute façon, on n'a aucune chance. Vu les membres du jury ce soir, c'est cuit. C'est un truc qu'on n'aime pas faire, mais... On le faisait pas quand on était plus jeunes. Maintenant, on sait comment ça marche. Donc, c'est vrai que, là, avant la compétition, on a dîné ensemble, on a regardé la liste. Et on s'est regardé, et on s'est dit, ça va être chaud. Mais bon, on va se battre. Mais, voilà, on sait si ça penche ou pas en notre faveur, ou en faveur des concurrents. Il y avait un Français ou pas ? Il y avait pas de Français, et on avait un gros coefficient de juge de l'Est. Donc, on a essayé de pas en parler, on est passé à autre chose, et puis on s'est dit, de toute façon, tout peut arriver. Enfin, la compétition du jury, elle donne une direction, mais elle fait pas tout. Le concurrent peut se planter, on peut se planter, enfin, tout peut arriver, donc faut pas lâcher après ça. Alors, après cette déception, effectivement, aux Jeux Olympiques à Sochi, il y a eu les champions du monde. Alors là, on a parlé doublement de vous, non seulement pour vos exploits sportifs, mais aussi pour vos aventures, pas aventures, votre histoire d'amour, là, d'un seul coup, vous avez été médiatisé. Ça, ça va être terrible pour vous, parce que dès que vous allez arriver quelque part, on va regarder dans le public s'il est pas là. Vous savez de qui je parle, évidemment. Je regarde, parce qu'il paraît que maintenant, il prévient pas, il vient voir. En tout cas, c'est ce qui s'est passé au Japon. Jeudi, dans la patinoire d'entraînement, un spectateur particulier, Jean Dujardin. Sur la glace, Nathalie et Fabian répètent leur gamme inlassablement, ambiance tendue, pêcher à la boursa fidèles à eux-mêmes. Et vous, Fabian, toujours content d'être là ? Euh, oui, bah non, les entraînements se passent bien, donc, eh, tu m'emmerdes, là, ce matin. Voilà, il va falloir en faire, là. Qu'est-ce que t'as, marché sur le pied, là ? Non, mais montre un petit peu que t'es un peu content. Mais c'est pas trop grave, nous, on connaît Fabian. Ah ouais, non, mais vas-y, je fais les gars. C'est pas grave, on recommence. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, elle va se mettre à pleurer, là. Chaque fois qu'on va dire au revoir, c'est un peu compliqué. Et comme on dit au revoir à chaque fois, c'est toujours mon petit peu. Alors, ce qui est bien chez vous, c'est que vous ne cachez pas vos émotions. Tout sort, tout le temps. Ouais, ça fait partie de notre boulot, donc, j'arrive pas à... Ah, ils sont allés un peu vite. Est-ce que ça vous embête, cette médiatisation aussi, people, et dans ce coup, vous êtes devenu, voilà, jamais vous n'avez été autant à la une des médias ? Euh... On n'en parle pas, alors ? Non, on parle pas, non. On n'en parle pas. Très bien, Natacha Polony. Méfiez-vous, ils ont 10 questions, là-dessus. Natacha Polony, d'abord. Non, non, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement tout ce qui... Toute votre vie de patineuse. Parce que c'est vrai qu'on parlait de vos relations avec Fabien et de cette façon que vous aviez de vous balancer quelques vacheries assez souvent et ouvertement. En même temps, vous avez mené une vie qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on voit que vous passez de Moscou à Détroit et vous vous retrouvez à chaque fois dans des villes que vous ne connaissez pas, ensemble, vous ne connaissez personne. Ça donne une... Comment dire ? Une construction sociale assez compliquée, non, j'imagine ? Comment avez-vous construit votre vie sur cette espèce d'assaise qui fait que, finalement, le seul couple qui existe, c'est un couple qui n'est pas un couple amoureux, mais qui est un couple sportif et qui détermine vos choix de déplacement ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que tous les deux, on a choisi que c'était notre priorité. Donc tout ce qu'on a fait, ça a toujours été en rapport avec le patinage. Alors on a pu faire d'autres choses à côté. Mais par exemple... Qu'est-ce que vous appelez d'autres choses à côté ? Aller à l'école. Ah, d'accord. Avoir des amis, avoir des amoureux, des amoureuses, avoir une vie, quoi. Mais est-ce que vous étiez jaloux l'un de l'autre quand là, lui, une amoureuse, vous, un amoureux ? Non, en tout cas, on n'en parlait pas. Ça ne nous regardait pas. Vous ne sentiez pas chez l'autre ? Ça ne l'emmerdait pas, quoi. Non, 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 non. En fait, c'était tant que ce mec ou cette nana n'était pas intrusif dans notre couple à nous, ça allait. C'était ça, la règle. Si je peux me permettre, je crois quand même que le couple que vous formiez sur la glace a un peu compliqué la construction d'une vie amoureuse pour l'un et pour l'autre. C'est vous qui le racontiez dans une interview que vous aviez donnée il y a un ou deux ans, je ne sais plus si vous avez entendu il y a quelques mois, en disant... Finalement, vous disiez même, je suis assez impatient que ce couple-là se termine. vous disiez maintenant vous marrant parce que comme ça, je vais pouvoir construire quelque chose dans ma vie amoureuse. Oui, c'est vrai. Tout a été ce que je disais. C'était notre priorité. Donc le reste, ça a toujours été en décalé. Mais au-delà même d'une priorité, il n'y avait pas la place pour que quelqu'un vienne, donc un compagnon, il n'avait pas la place pour se glisser ? Ah si, il avait la place. Mais il ne fallait pas qu'il... Déjà, il fallait qu'il comprenne que Fabien était forcément plus important pour moi à ce moment-là que lui. Donc c'est un peu compliqué. Et puis ensuite, si je décide... Ah oui, carrément. Ah oui, mais j'ai... Ah oui, c'est sûr, le mec, là, il est un peu refroidi quand même. Vous avez eu un fiancé médaillé olympique, d'ailleurs. Non, malheureusement pour lui, non. Il a été champion d'Europe et d'autres médailles au championnat d'Europe. Mais lui, il a été mis au parfum très rapidement. Déjà, il est dans ce monde-là, il comprend comment ça se passe. Mais justement... Fabien lui a rappelé, ça a été clair. Non, mais il n'a pas la trouille dans ces cas-là que... Ah, je lui ai rappelé, ça, c'est très joli. C'est incroyable, parce que là, si vous commencez être fiancé avec un autre patinard, il doit se dire lui, oh là là, chaud pour moi, il n'a pas la trouille que... Mais si, c'est justement ça, le truc, c'est que Fabien doit s'assurer qu'il ait ma priorité. Voilà, je fais mes choix par rapport à lui et pas par rapport à un autre. Et quand Fabien a vu Jean arriver dans les gradins, il ne s'est pas dit mais c'est quoi ça ? Là, il était sûr qu'il ne prendrait pas sa place, vous voyez. Parce qu'on est là pour parler patinage, je veux bien déborder un peu sur la question de Fabien, parce que je comprends l'intérêt. Mais pas votre vie privée ? Mais non, on l'a vu privée, non. Mais sauf que tout le monde l'a vu, alors que vous voulez, on est intrigués, vous pensez. Je regarde quand même si... Peut-être qu'il est là et qu'il lui fait des signes, en fait. David Hediker. Est-ce que... Parce qu'on parle de couple, parce qu'évidemment, il y a ces histoires très sexuées, un homme, une femme, etc. Mais est-ce qu'on peut parler d'un duo, quand même ? Parce que Laurel et Hardy, c'était un duo. Vous, vous êtes dans une performance sportive et artistique. Mais non, mais justement, vous êtes en train de l'interroger pour savoir, alors, il est jaloux, pas jaloux, machin, etc. Est-ce qu'on peut en rester à la question du duo ? C'était pas comme ça, les questions. Là, il y a une petite caricature de notre questionnement. Mais non, non, mais c'est pas ça. C'est pas ça, mais je trouve que le duo permet de déblayer les questions de genre et de jalousie et qui fait quoi avec qui, pour savoir si justement le duo et la technicité est excluante des autres, si elle empêche les autres de rentrer dans la paire que vous formez, qui n'est pas nécessairement... C'est exactement ce que nous posions, puisque Laurel et Hardy forment un couple exactement. Non, 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 moi, je pense que le mot de duo, quand on parle de performance professionnelle, il permet de mettre de côté les gens du jardin et les prétendants ou les ex et tout ça. Sauf que Laurel et Hardy, il paraît qu'ils étaient ensemble. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quoi ? Je disais, ils l'ont révélé qu'à la fin. Oui, bien sûr. On a en face de nous le prototype d'une très grande championnée. Ah, ça, c'est bien de le dire. Oui, oui, il faut le dire. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord un caractère, avant même la technique, parce que la danse, en plus. Ça se voit. Ils font à la fois du patin... On lui fera rien dire, ça. Ils font à la fois du patin et ils font surtout aussi de la danse. Donc il y a de la chorégraphie. Et le fameux reportage de Marie-Christelle Mori qu'on a diffusé pendant les Jeux à Détroit, là, où on voit le caractère de Nathalie. Là, on va se engueuler tout le temps. Oui, mais c'est un bon moment aussi, sinon il n'y a aucun intérêt. Une question. Vous avez divorcé combien de fois avec Fabien ? Combien de fois vous avez eu envie de vous séparer ? Parce que... Eh bien, aucune. Jamais ? Aucune. Même après la rupture, même après... Aucune. Même quand on... Toutes ces accrochages qu'on a vus... Eh bien, jamais, 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 on a eu envie d'arrêter. Il n'y a jamais un moment où on a pris les patins et on est parti. Mais est-ce qu'il n'y a pas que je vous dérive justement parce que vous ne pouvez pas vous séparer ? C'est-à-dire qu'en tennis... Mais parce qu'on ne veut pas. C'est un double pour une compétition, changer de partenaire parce que ça ne colle pas. Quand on bosse 15 ans, qu'on a un objectif, les JO, on sait que dans 2, 3 ou 4 ans, il y a les JO. Et qu'on a tout fait ensemble, même si à un moment, on ne peut plus se voir, on peut plus... Et qu'on peut plus se blairer. On se dit, mais je n'ai pas le choix, il faut qu'on continue quand même parce que j'ai plus... Arrêtez de parler vous et de Natacha, Aymeric. Il y a des divorces, parfois, il y en a un qui s'en va, voilà. C'est vrai. Et puis après, on regrette. La question, c'est est-ce que tu vas payer une pension de 3 milliards ? C'est ça, Christophe ? Est-ce que tu vas payer un truc comme ça ? Vous allez être content de le retrouver, votre Fabien Bourza. Je suis hyper contente, je n'ai pas eu depuis un mois, ça ne nous était jamais arrivé. Est-ce que ça va mieux se passer du fait qu'il n'y aura plus, effectivement, l'enjeu d'une compétition officielle ? D'un seul coup, vous allez vraiment vous marrer ensemble ? Je pense que c'est aussi dans le fonctionnement de vous engueuler. D'être professionnel, on veut faire un truc bien, alors on se dit les choses, on ne prend pas de pincettes. Et quelquefois, c'est un peu violent, mais au moins, les choses se font après. Là, au Japon et au Kazakhstan, vous allez faire quoi, alors ? Alors, au Kazakhstan, on va reprendre Le Petit Prince et la Rose parce que les gens aiment bien voir ce qu'on présente au jeu. Faites pas de la musique de The Artist, ça, c'est pas prévu. Non, et puis ça, c'est trop repris. C'est trop repris dans le monde du patinage et on en a jusque là, mais... Merci, Laurent. Et puis... Et alors, au Japon, au Japon ? Et au Japon, on va faire Le Petit Prince aussi et on patine sur de la musique japonaise. Parfait. On comprend rien, mais on y va. On comprend rien, on raconte une histoire, enfin, on fait semblant parce qu'on ne comprend pas ce qu'il se passe. Alors, vous allez raconter quoi ? Bah, on fait du mélo, hein, ils aiment bien ça. Faites semblant d'être triste ? Ah, mais c'est forcément une histoire d'amour, alors on sait pas encore, on a pas décidé si c'est... Comment, quand, si on restait ensemble, si on se quittait, mais voilà. Vous avez fait des études et vous aimeriez vous en servir maintenant ? Oui, j'aimerais bien combiner la carrière de sportive et le diplôme de l'école de management de Lyon, donc trouver un boulot dans le marketing sportif ou dans l'événementiel sportif, enfin, quelque chose qui me propose une vie un peu plus normale, moins sur les routes, moins dans les valises. Vous ne raccrochez donc pas les patins, c'est pas prévu pour l'instant ? Pas pour l'instant, mais ça va pas durer très longtemps. Ça va pas durer très longtemps. Quelques questions qui viennent de Twitter, maintenant. Alors, les twittos, vous avez 6 numéros, il faut en choisir un premier au hasard. Euh, le 5 ? Le 5. Une question d'Emeric Macaron. Vous êtes bien tombé, Nathalie, je suis le seul tweet qui ne mentionne pas Jean Dujardin. Ben non, en fait, si, désolé. Ça, c'est rigolo. Allez, un autre. Le 4. Le 4. Nathalie, sur les 5 autres tweets, on avait 2 tapinés, 2 roulés à un patin et 1 brisé la glace. Est-ce que c'est aussi drôle tous les jours ? Ben non, ça l'est plus. Ça fait 23 ans. Maintenant, vous en avez marre de ce genre de jeu de mots ? Ben, je suis un peu lassée, ouais, faut renouveler. Ben oui. C'est bientôt la rentrée des glaces, pour elle. Ce sera au Japon et au Kazakhstan. Merci, Nathalie Péchala. Merci d'avoir accepté votre invitation.